L'ortie est une des plus anciennes plantes utilisées par l'homme aussi bien en magie, en cuisine et en médecine. Alors je vais vous parler aujourd'hui de l'ortie dioïque, la grande orti, on l'appelle en latin urtica dioica. Il y a deux critères principaux pour l'identifier donc c'est ces feuilles qui sont dentées pointues et le fait qu'elles soient urtiquantes qui est un critère très sûr. Maintenant si on veut observer de plus près, pour se familiariser avec elle, on peut observer que ces feuilles sont opposées. Opposées ça veut dire en face l'une de l'autre sur la tige. Observer son cycle de végétation. Au printemps elle est basse et elle va monter tout au long de la belle saison pour atteindre jusqu'à 1m, 1m50 de hauteur. Ces fleurs qui apparaissent en haut des tiges, on va pas les voir en détail parce qu'elles sont vraiment minuscules mais on voit les grappes, des grappes de couleurs pâles en haut des tiges. Ensuite on voit ses fruits à apparaître donc c'est des petites graines vertes qui apparaissent sur les pieds femelles. A ce moment là elle prend un air presque tropical. Elle est vraiment remarquable à ce moment là de son cycle. Les poils urticants qu'est ce que c'est parce que c'est assez intriguant et en fait c'est des mini seringues dont la pointe en silice se brise au contact et qui libère un liquide urticant. Donc pour l'accueillir il faut soit des gants épais, soit si jamais ça vous arrive de la rencontrer en forêt et vous n'êtes pas équipé. Il y a une technique qui consiste à aplanir les poils urticants en même temps qu'on la détache et ensuite à planir tous les poils urticants et la rouler dans une espèce de petite boulette. A ce moment là elle est comestible, on peut la manger directement. Je vous conseille vraiment de la sentir. On découvre en fait par l'odorat qu'on a une mémoire assez impressionnante, quasi animale. C'est vraiment une intelligence à développer. L'ortie a une odeur délicate, humide, un peu comme celle du concombre ou du haricot vert cru. Dans tous les cas c'est pour moi c'est une odeur qui met en appétit. On peut cueillir vraiment toutes les parties de la plante, c'est à dire que si on cueille les tiges, les graines, les fleurs en même temps que les feuilles, tout ça peut être cuisiné sans problème, tout est comestible. Mais il y a une technique de cueillette qui existe qui consiste à prendre les têtes, c'est à dire en gros les quatre dernières feuilles. C'est assez pratique. D'abord ça permet à l'ortie de continuer son cycle, à continuer à se développer, ça ne la tue pas. C'est la meilleure partie, c'est la partie qui est la moins près du sol, qui est la moins fibreuse, donc c'est la meilleure partie de la plante. Toute la plante est comestible aussi bien crue que cuite. Elle va avoir un goût différent selon si elle est crue et cuite. Je vous conseille d'essayer de la manger crue, d'abord parce que c'est une expérience culinaire et aussi parce que ça préserve ses vitamines. Pour ça il faut soit la mixer dans un mixeur, soit la hacher finement, ça désactive les urticans. Et ensuite vous l'incorporez soit dans un pesto, soit dans une soupe, soit dans une salade. Cuite elle peut être cuisinée de plein de façons différentes, à la façon des épinards, même dans des gâteaux. Il y a pléthore de recettes. Et maintenant moi je vais vous raconter une petite histoire. Au commencement, il y avait le vivant. Végétaux, bactéries, champignons, insectes, animaux. Parmi lui, les herbacées recouvraient la terre, à la belle saison, d'un grand manteau vert parsemé ça et là de touches de couleurs. Des fleurs blanches et jaunes, ou bleues. Des fruits rouges. Mais une plante se distinguait. Ses feuilles et ses tiges, architecturées avec régularité, arboraient une singulière couleur dorée. Elle brillait au soleil comme à l'ombre. Elle attirait tous les regards. Les mammifères la mangeaient avec délectation. Les hommes la cueillaient abondamment. Elle semblait à la fois les nourrir et les soigner. Un jour cependant, la belle plante se mit à gémir et à dorée. Je suis malheureuse. On me mange tellement que je n'arrive pas souvent à accomplir mon cycle de végétation complet. Parfois, je n'arrive pas à sortir mes graines, parfois pas même mes fleurs. Si ça continue, je vais disparaître. Le créateur entendit sa plainte et il lui retira sa belle couleur dorée. Elle devint verte, semblable aux autres herbacées. Mais les hommes la reconnurent. Et ils continuèrent à l'accueillir, parfois à l'arracher sans ménagement. Dans certains endroits, la plante avait presque disparu. Dans d'autres, les hommes commencèrent à recueillir ses graines pour essayer de la domestiquer. Je ne veux pas disparaître. Et je ne veux pas être domestiqué. Je veux rester sauvage. Le créateur avait fait vœu de ne plus agir sur la création. Il était très embêté. Il voulait l'aider, mais comment faire ? Pour agir sans ne rien changer à l'apparence de la plante, ni à son goût délicat, ni à sa composition chimique. Il réfléchit longtemps et il eut une idée. Il dote à l'ensemble de la plante de petits poils urticants, tels des seringues, dont la pointe se brise au contact et injecte un liquide brûlant. À partir de ce moment, la plante retrouva sa sérénité et elle continua son compagnonnage avec l'homme dans une proximité teintée de sage distance. L'homme la rencontre partout, bien répartie, encadrant sa maison en petite colonie stable. Et il l'accueille, mais avec parcimonie. Parfois, il a même oublié ses usages. Cependant, elle lui reste familière, à travers un souvenir d'enfance ou une mémoire ancienne plus inconsciente. L'homme, c'est parti! Sous-titrage ST' 501